Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mai 2024. Cette vidéo est pour les signaux solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, on y va. Cette vidéo sera pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre vidéo et sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Alors mes béliers, avant de commencer, je tenais à vous remercier infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça donne de la force à mon travail, ça lui donne une autre dimension. Alors merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Et voilà. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde. Vous pouvez toujours aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque des énergies qui ne vous parlent pas de suite peuvent parler plus, plus tard. D'habitude, je faisais vous et la personne en face de vous. Et là, pour cette guidance-là, j'avais besoin d'un petit peu de changement. Voilà. Donc, ça me fait un peu changer le format et ça amène un peu de nouveauté. Donc, c'est pas mal. Et de deux, j'avais envie de faire un peu plus focus sur vous parce que c'est vrai que quand je fais vous et l'autre, l'autre peut prendre du coup plus de la place quand même dans le tirage. Et du coup, voilà. Pour ce coup-ci, au moins, je vais faire comme ça. Donc, voilà. Et je... Enfin, c'est pas dit que je repartirais pas sur l'ancien format plus tard. Voilà. Ou peut-être même pour la prochaine, du 15 au janvier, février, mars, avril, mai, du 15 au 31. Peut-être que je repartirais sur l'ancien format. Je sais pas, à voir. On va faire les choses, une chose à la fois. Déjà, on va faire celui-ci. Alors, c'est parti. Donc, j'irai quand même voir les énergies de la personne en face de vous avec deux cartes vers la fin du tirage, d'accord ? Mais là, je préfère faire plus focus sur vous pour ce coup-ci. Alors, mes béliers sentimentales du 1er au 15 mai 2024. Pour mes béliers, s'il vous plaît. Sentimentales pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Waouh, impératrice, j'adore. J'aime bien. J'entends parce que l'empereur, c'est votre carte, mes béliers. Vous savez, chaque signe a une carte dans les arcades majeurs du tarot qui représente ce signe plus fortement que les autres. Voilà. Et j'entends, c'est la version... Vous êtes la version plus féminine. Mais il y a quand même un roi. OK. Ça peut être la personne en face de vous. Ou alors, ça peut être inversé aussi. Mais là, j'entends, c'est la version plus douce de l'empereur. C'est-à-dire qu'on m'a donné l'impératrice, mais je ne l'ai pas vue comme l'impératrice. Je l'ai vue comme la version plus douce de l'empereur. Intuitivement, de suite. OK. Ouais, justice. Magnifique. Magnifique. OK. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh ! En dos de deck, on a le cavalier de coupe. Alors. OK. J'ai l'impression quand même que vous êtes très focus sur vous. Ça, c'est sûr. Il y a cette idée-là de réussir à être très calme et très apaisé par rapport à quelque chose que quelqu'un pourrait venir vous dire. J'ai un cavalier de coupe. Donc, c'est vraiment l'énergie d'exprimer les choses en fonction de ce que nous dit le cœur. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous pour vous dire quelque chose. Et on est très tranquille avec ça, très apaisé. On sait se protéger. Donc, bon, on sait se proposer. Il n'y a pas l'absence révélateur. Il y a peut-être une proposition qui vous est faite. Mais il y a l'idée-là de bien le réfléchir et de bien être sûr de poser son cadre de principe, de valeur, de respect. D'accord ? Quoi que ce soit qu'on viendrait vous dire, j'ai l'impression que vous êtes très tranquille avec vous-même. Vous ne vous laissez pas influencer forcément par les choses négatives qu'on pourrait venir vous dire, mais également par les fleurs qu'on viendrait vous jeter. D'accord ? Les paillettes qu'on viendrait vous donner. À un moment donné, il y a quand même cette idée de c'est très bien, c'est très beau, c'est très gentil, c'est très joli. Mais quand même, je reste vigilant ou vigilante et je défends aussi mes intérêts. C'est ça le cadre qu'on pose. Ok, on part de ça. Impératrice. Impératrice, elle est vraiment dans l'abondance. D'accord ? Elle se sent dans l'amour inconditionnel. Elle est prête à donner avec générosité et vraiment en abondance. Mais il y a quelque chose là qui se prépare ou qui était en gestation à l'intérieur de vous, ou en préparation notamment dans la compréhension de qu'est-ce que je dois recevoir et qu'est-ce que j'attends de recevoir, notamment peut-être dans un discours, dans des paroles. Mais ce ne sont pas des paroles en l'air avec le roi d'épée. Avec le roi d'épée, c'est vraiment chaque chose qui est dite, qui est exprimée. Il n'y a peut-être pas beaucoup de choses qui sont dites et exprimées parce que le roi d'épée peut être plutôt faire des phrases courtes, mais au moins on sait à quoi s'attendre, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Très bien, ce n'est pas un blablateur. Alors que le cavalier de coupe peut être un petit peu plus poétique, un peu plus romantique, etc. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir bien réfléchi. Le roi d'épée est quelqu'un qui est très logique, très pragmatique, qui réfléchit à tout dans les moindres petits détails et qui prend les décisions claires, nettes, précises et surtout très justes. Il y a une vérité qui est tranchée, il y a quelque chose qui est tranché. Et vous, vous attendez. Soit, c'est vous ce roi d'épée et vous attendez de pouvoir recevoir quelque chose de particulier ou dans une certaine énergie de quelqu'un avant de trancher, prendre votre décision et le dire, déclarer une vérité. Très bien. Soit, ce n'est pas vous ce roi d'épée et à ce moment-là, la personne qui vient clairement, que vous soyez célibataire, que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple, vous attendez. J'ai un peu envie de dire la réponse définitive ou la définitive, tranchée, de quelqu'un avant de pouvoir vous clairement partager avec cette personne, offrir quelque chose à cette personne. L'impératrice est dans une énergie de « je suis », c'est un réceptacle quelque part. Donc, elle doit recevoir quelque chose, peut-être une parole, une pensée, un choix, une décision avant de pouvoir savoir si elle a envie et si surtout, ça vaut le coup de pouvoir distribuer ou donner ou en faire quelque chose pour le partager avec l'autre. D'accord ? Donc, malgré en apparence, je dirais, en apparence, j'ai l'impression que vous êtes plutôt stable et équilibré. C'est-à-dire qu'en apparence, oui, on voit que vous êtes quelqu'un de calme, de posé. Vous n'êtes pas dans l'attente parce que l'impératrice n'est pas dans l'attente de recevoir. L'impératrice sait qu'elle va recevoir. Donc, pourquoi est-ce qu'elle se torturerait l'esprit ? Pourquoi est-ce qu'elle passerait forcément à l'action dans tout ? Non, l'impératrice, elle est là, elle est posée, c'est en préparation, elle le sait, donc elle est bien là-dedans. N'importe qui vient à elle, elle est dans le don en abondance de l'amour inconditionnel et elle est dans le don de ses meilleurs sentiments de compassion, d'aide aussi, d'amour très maternant, maternant, je veux dire, on se sent en sécurité émotionnelle avec l'impératrice. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous incarnez. Mais à côté de ça, j'ai quand même la stabilité et le fait de savoir ce qu'on veut intérieurement. Il y a le côté ce qu'on montre, oui, je suis très gentille, je suis très douce, même si vous êtes un homme, je suis très doux, je suis très sympa, je suis prêt ou prête à donner en abondance, mais avant tout, je dois recevoir. Et ça, c'est une décision peut-être interne que vous avez prise et vous êtes tranché et déterminé comme ça. Et c'est ça qui vous amène votre équilibre. Très bien. Je peux avoir une proposition officielle de quelqu'un là ou dans votre sentimental, il y a pu y avoir une parole tranchée dans la vérité d'une personne et vous, vous attendez peut-être qu'il y ait les actes parce que là, c'est beaucoup de décisions, de paroles, de discussions. Bon, la justice nous parle potentiellement peut-être d'un contrat, de quelque chose d'officiel. Il y a une décision qui est prise et on signe quelque chose ou alors ça fait très solennel, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est dans ce sens-là. Très sérieux, très solennel. Excusez-moi pour le bruit. Et d'un autre côté, eh bien, c'est OK. Il y a la décision, il y a la discussion. Le choix a été fait. Maintenant, on attend de recevoir du coup dans le quotidien, dans les actes, d'accord ? Et pas que ce soit juste que des paroles. Qu'est-ce qu'on a dessous ? Ouais, j'ai la transformation. Ce qui change en fait, c'est que vous, vous ne vous dites pas non, oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Oh c'est cool, il ou elle m'a dit ça ou non c'est pas vrai, il ou elle m'a dit ça mais je ne crois pas. Non, non, c'est d'accord, OK. J'attends de voir. J'attends de voir et en fonction de ce que je verrai, je trancherai, je prendrai une décision. Tout simplement. Bon, si c'est quelqu'un en face de vous, alors je peux avoir quelqu'un d'un signe d'air parce que bon, là c'est quand même l'énergie de la balance. Et le roi d'épée, signe d'air, bon là c'est indicatif, d'accord, c'est une guidance générale donc ça ne parlera pas à tout le monde, même si ce n'est pas un signe d'air en face de vous ou la personne que vous rencontreriez, mais bélier, c'est OK. Mais là j'ai quand même énergie d'air, donc gémeaux, balance ou verso. OK. Cancer, possiblement, OK. Donc voilà, peut-être quelque chose d'officiel, qui est dit, déclaré, on parle de quelque chose d'important, un engagement aussi avec justice, avec la justice. En tout cas, il y a vraiment le fait de prendre les bonnes décisions les plus équilibrées pour soi mais surtout que comme j'ai quand même la balance, donc ce côté double, ça peut être aussi des décisions qui sont prises mais qui ne prennent rien à l'autre ou qui ne soient pas en la défaveur de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'exprimer clairement il y a cette notion de s'exprimer clairement, d'avoir mûrement réfléchi, tellement bien réfléchi qu'il s'est quand même exprimé, dit ou pensé d'une manière très logique, très impartiale, mais c'est quand même une manière très directe. Il n'y a pas de tourment avec un roi d'épée. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il tranche, il décide et tout le monde a gagné dans l'histoire, notamment dans l'équilibre, le donner, le recevoir ou dans ce que chacun aura à en tirer de la situation, dans votre situation sentimentale. D'accord. J'ai quelqu'un en face, j'ai l'impression, qui aurait beaucoup à exprimer dans l'émotionnel ou qui aimerait s'exprimer sur de l'émotionnel, mais qui n'a tellement pas l'habitude de s'exprimer de manière émotionnelle que quand il ou elle le fait, c'est soit trop et presque, on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est ? C'est trop romantique. Soit c'est quelqu'un qui du coup ne réussit pas à exprimer trop ses sentiments de manière sentimentale, émotionnelle puisque c'est quelqu'un qui a une manière très logique de penser les sentiments ou tout du moins qui préfère les montrer à la manière d'un roi d'épée. Ça peut être vous, mes béliers, mais c'est une manière, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on ressent, beaucoup d'amour inconditionnel, on fait tout ce qu'il faut dans le quotidien pour que tous les proposent projets, tout ce qui se construit au fur et à mesure dans la relation se fasse de la manière la plus douce et aimante possible. Mais lorsqu'il s'agit de l'exprimer, on le fait avec une certaine… ce n'est pas froideur mais c'est comme ça. D'accord ? Ok. Un équilibre retrouvé, l'esprit clair, les bonnes décisions et quelque chose qui se prépare. j'ai l'impression, mes béliers là, que vous êtes la personne idéale, vous êtes la bonne personne pour la personne en face et c'est peut-être ça que cette personne aimerait vous dire. Ok. Les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est très sérieux, qui a peut-être un travail ou a des principes et des valeurs très… Oui, voilà, c'est très sérieux, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la justice, ça peut être quelqu'un qui… Vous voyez, ça peut représenter par exemple les forces de l'ordre, j'entends, ou tout ce qui est juge, avocat ou qui a un sens de la justice aiguisée. D'accord ? Et si cette personne, ce n'est pas la personne en face de vous, ben là, évidemment, c'est vous. Ce qui ne vous empêche pas, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour être gentille, maternant, maternante, dans de la bienveillance, mais vraiment plus, plus quoi, avec l'impératrice. Ok, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses en gestation, mais on n'en oublie pas pour autant son équilibre, on n'en oublie pas pour autant sa franchise et le fait de communiquer sur ce qui est essentiel afin de garder cet équilibre. Allez, quel est votre challenge ? L'optimisme. Ok. Alors, si c'est quelqu'un en face de vous, là où ça va vous challenger, c'est que cette personne, justement, comme je vous dis, peut avoir une manière très impartiale et très froide de vous dire les choses. D'accord ? et vous avez du mal à détecter où est l'optimisme dans ce que cette personne vous dit ou dans sa manière de le dire. Ok ? Mais en fait, c'est l'optimisme et dans ce que dit cette personne, pas forcément dans sa manière de le dire. D'accord ? Si c'est quelqu'un qui dit mais bien sûr, je t'aime. Mais bien sûr que voilà, je veux faire ma vie avec toi. C'est sûr, il n'y a pas de oh mon amour, je t'aime, je voudrais, machin, non, c'est pas dit comme ça. Donc forcément, quand l'autre le dit d'une certaine manière, c'est presque que j'entends « cache ta joie ». « Cache ta joie ». Et j'ai l'harmonie en d'autres decks, je l'ai vu, donc c'est que je devais le voir. Et du coup, c'est vrai que ce côté-là, vous, ça peut venir vous challenger parce que peut-être que vous aimeriez en prime que ce soit dit de manière beaucoup plus, justement peut-être cavalier de couple, donc plus romantique, plus avenant, plus avec le cœur, plus avec les émotions, alors que là, c'est juste très logique. Ok. Ok. Et ça, ça peut venir un peu vous drainer quoi. Alors, si ce n'est pas vis-à-vis de ça, il y a une deuxième possibilité, enfin, il y a une autre possibilité, c'est que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il y a en préparation, ce que vous souhaiteriez recevoir pour pouvoir justement partager et créer et enfin pouvoir vous révéler vous en étant la personne idéale pour quelqu'un ou pour cette personne. C'est juste que avec l'optimisme, j'entends, moi, je crois que ce que je vois. Et donc, du coup, vous vous protégez, certes, on l'avait vu avec ce set de bâtons qui était dessous ce cavalier de couple là, mais du coup, vous n'avez pas envie comme de vous emballer plus que ce que vous, pourtant, vous ressentez, bien, mais c'est encore des craintes, d'accord ? On mentalise et on réfléchit peut-être encore à faire en sorte de garder l'équilibre dans la manière dont se passent les choses. Je ne vais pas trop m'emballer, je ne veux pas si… Et pourtant, vous auriez presque envie à un moment donné, je veux dire, d'aller de l'avant, d'être joyeux, joyeuse, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que vous ne vous l'autorisez pas et ça peut être justement ce côté un peu froid et impartial de la personne en face de vous. Ok. On vous dit que vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire et surtout si vous le sentez bien, d'accord ? Parfois, quand on a été échaudé dans une situation, même si on le sent bien au niveau de ses intuitions ou de ses ressentis, une nouvelle situation ou que ça s'est apaisé ou qu'enfin ça se débloque et qu'il y a quelque chose qui va mieux, parce qu'on a été déçu avant, on pourrait avoir tendance à ne pas vouloir trop s'emballer. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas s'emballer et c'est encore la peur de de nouveau vivre de la déception. Vous voyez ? Et c'est en ça que là, on vous dit j'ai l'impression que vous pouvez lâcher prise et que vous pouvez vous permettre justement, alors peut-être pas entièrement et à 100%, mais par moments, vous permettre d'être enjoué et d'aller de l'avant. D'accord ? Ok. Pour mes célibataires, bien sûr que vous pourriez tout à fait rencontrer votre atout, c'est l'empathie. Oui, vous êtes très à l'écoute de l'autre, très à l'écoute des autres. Vous avez bien compris, vous avez bien entendu et j'ai l'impression, en fait c'est ça, c'est que si c'est vous ce roi d'épée avec la justice là, vous avez une grande empathie avec cette énergie de l'impératrice, d'accord ? Mais c'est aussi pour ça que j'ai senti l'empereur version plus douce parce que l'empereur, ce n'est pas qu'il n'est pas empathique, c'est qu'il prend les décisions et les choix qui sont justes, même si ça pourrait paraître, c'est pour le bien commun, d'accord ? L'énergie de l'empereur, c'est la structure, le cadre, le côté leader, le côté j'acte pour la stabilité, mais je ne me justifie pas, je n'explique pas forcément mes sentiments, je ne bouge pas forcément de mon trône, c'est comme ça, c'est je régis, etc. D'accord ? Donc, votre atout, c'est l'empathie et vous, vous avez peut-être pensé à un moment donné dans votre vie ou dans certaines situations que votre empathie, c'est ce qui vous a coûté cher alors qu'en vrai, mes béliers, l'empathie ne coûte jamais cher. En vrai, ce n'est pas je vais arrêter d'être empathique et là, il y a un peu de ça. Il y a ce que je ressens, je ressens beaucoup émotionnellement, en abondance, j'ai très envie d'exprimer mes sentiments à quelqu'un avec douceur, avec tout l'amour, je suis en capacité de pouvoir donner, d'accord ? Même si, je n'en oublie pas qu'avant, je dois recevoir mais une fois que vous avez reçu ou une fois que vous avez rencontré cette personne qui clairement est claire dans sa tête, dans ses idées et c'est ce qu'il ou elle veut est tranché quelque part et va trancher, il n'y a aucune raison, enfin, ce n'est pas qu'il n'y a aucune raison, c'est qu'à partir de là, sachez que vous pouvez vous permettre d'être beaucoup plus douce ou doux et d'être quand même dans la compréhension, dans la compréhension de l'autre, de pourquoi est-ce que lui ou elle s'exprime maintenant comme ça, vous y êtes peut-être vous déjà passé aussi également, mais il y a vraiment cette idée-là de prendre les décisions logiques avec son mental mais toujours en suivant ce que nous dit le cœur. Ok ? Et vous, ce qui pourrait vous faire penser que la personne en face de vous ou que vous-même, en fonction de là, si c'est vous, quelqu'un, quelqu'un d'autre, vous pourriez penser que cette personne ne ressent pas vraiment de choses, ne ressent pas les choses pleinement ou pas comme vous en tout cas, si c'est juste qu'il ou elle a une manière spécifique de l'exprimer ou alors l'exprime d'une manière… Voilà, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va dire les choses une fois, pas dix quoi. Vous voyez ? Ce n'est pas quelqu'un qui va être en permanence dans l'expression de ses sentiments romantiques, même si ça a été le cas à un moment donné ou même s'il ou elle, visiblement, en est capable. Il y a peut-être un équilibre à retrouver là-dedans. Un qui s'exprime beaucoup émotionnellement et qui veut beaucoup donner émotionnellement et l'autre qui voit les choses de manière plus logique. C'est un juste équilibre, d'accord ? Mais il y a cette notion de compréhension l'un de l'autre là. Très bien. Donc, j'ai l'impression que vous allez retrouver soit dans la situation avec cette personne, soit en rencontrant cette personne, une nouvelle personne, j'ai l'impression quelqu'un qui vous complète. Et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute et cette personne-là l'a remarqué, le sait, peut même venir vous le dire. J'apprécie ton empathie. J'apprécie l'écoute, j'apprécie le fait de me sentir vraiment écoutée. Et j'ai l'idéalisme. Moi, je l'ai senti que vous étiez la personne idéale pour cette personne. Je peux avoir une demande en mariage là. Il y a quelque chose d'important que vous devez entendre et que vous allez réussir à entendre tel que c'est malgré la forme sous laquelle ça vous est dit en fait. OK. Allez, maintenant, je vais aller voir votre situation, mes béliers. Donc, on a du mal à être très enjoué, optimiste et ne voir que le bon côté des choses. Il y a toujours cette sensation de rester vigilant ou vigilante notamment à certains petits détails qui seraient dans l'analyse. mais là, on vous dit voilà, il y a un équilibre. C'est-à-dire que oui, vous allez être très logique mais ça ne vous empêchera pas de ressentir des choses extrêmement belles et d'avoir envie de créer quelque chose de beau parce que de toute façon, vous avez peut-être aussi vous la démarche et vous êtes très focus sur l'idée de trouver quelqu'un qui résonne avec le même taux d'empathie que vous finalement. et j'ai l'impression qu'on réussit à trouver un équilibre soit avec cette personne parce que l'autre personne finalement finit par comprendre ce dont vous, vous avez besoin et bien que l'impératrice ne se met pas dans le besoin, l'impératrice sait qu'elle va recevoir mais ça n'empêche que vous devez quand même le recevoir pour pouvoir en faire quelque chose derrière. Donc, voilà, soit c'est vous qui trouvez un équilibre. Voilà, il y a quelqu'un de juste là. OK. Il y a un équilibre retrouvé, il y a une vérité qui est dite, qui est exprimée et quelque chose que vous avez à entendre et votre, votre, je dirais, votre atout, mes béliers, c'est aussi que pour ce mois de mai, vous serez capable d'entendre certaines choses ou les raisons. OK. la situation. La situation. Wouh ! Qu'est-ce qu'on a ? Acceptation. OK. On accepte l'autre tel qu'il est, l'autre vous accepte tel que vous êtes. On accepte de recevoir aussi. L'être aimé. Waouh ! Il y a un cadeau, il y a une offrande, il y a quelque chose qui vous est fait. On s'accepte soit, on accepte aussi de se faire passer soit en priorité pour pouvoir être bien avec la personne en face ou la nouvelle personne qu'on rencontre. D'accord ? Il y a la personne en face de vous qui va vous déclarer quelque chose et va vouloir vous offrir quelque chose ou vous proposer quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a une réponse à donner ou alors c'est vous qui avez donné, offert une occasion, une opportunité ou proposer quelque chose à cette personne. Tout à l'heure, en plus, j'ai dit proposition au lieu de protection, je crois. Et du coup, il y a vraiment cette idée d'accepter ou de donner une réponse. Ok. Si c'est vous qui avez proposé quelque chose à quelqu'un, cette personne pourrait enfin vous donner sa réponse. Après, mûre réflexion, évidemment. Et elle a volé à terre, décidément. Et qu'est-ce qu'on a ? La réharmonisation générale. C'est très bien. J'ai beaucoup de bleu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'expressions, de déclarations, de ce qu'on dit, de communication, réharmonisation générale par la communication, par la proposition, par ce qu'on communique. Qu'est-ce qu'on a ? Mauvais oeil, jalousie. Ok. Est-ce qu'il y a eu des jalousies ? Est-ce qu'il y a quand même un entourage ? Qu'est-ce que j'ai ? Ralentissement. Il y a peut-être des gens autour de vous ou autour de cette personne qui, ça a ralenti les énergies, ça a un peu plombé votre avancement ou alors il y a quelqu'un qui a douté et eu besoin de réflexion par rapport à ce qu'on lui a dit de vous ou de votre relation. D'accord ? Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, bébé Lier, c'est parce que j'entends que cette personne actuellement est en train peut-être de prendre une décision judiciaire ou par exemple un divorce, une séparation officielle et tout machin et est en train de régler les choses de manière officielle, administrative pour pouvoir vous rencontrer. On ne voulait pas vous mettre sur la route quelqu'un qui… Alors, si vous êtes célibataire, soit quelqu'un qui doit se dépatouiller avec tout son bazar parce qu'on n'a pas envie que vous rencontriez quelqu'un qui amènerait son bazar avec lui ou avec elle vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a d'abord besoin de régler des choses, de réharmoniser ce qui se passe dans sa vie avant de pouvoir pleinement se consacrer à vous offrir quelque chose. Alors, c'est sûr que c'est dit peut-être de manière très… Voilà, mais c'est peut-être la meilleure façon qu'a cette personne de le gérer émotionnellement, d'accord ? Le fait de ne pas accepter de se faire envahir par l'émotionnel et pour l'instant prendre les décisions qui sont les plus justes. Donc, même si cette personne a un entourage, ça peut être vous, qui ralentit ou qui vient de mettre un peu des bâtons dans les roues, j'ai l'impression qu'on prend le temps de bien cadrer, structurer, trancher, à dire des vérités et remettre des gens à leur place peut-être ou faire ce qu'il faut avant de pouvoir justement pleinement s'épanouir et c'est peut-être pour ça qu'on ne s'autorise pas à être à 100% très optimiste parce qu'on attend d'abord de voir ce que les démarches vont donner, les choix pris vont porter comme conséquence, comme voilà, on sait ce qu'on désire atteindre maintenant, c'est ça, c'est… on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous voyez, c'est un peu ça, je n'aime pas cette expression parce que ça voudrait dire tuer un ours et moi, je ne veux pas, alors on va dire plus mettre la charrue avant les bœufs, bon, ça concerne quand même des animaux, voilà, les pauvres bœufs qui tirent les charrues, bon, ok, on ne veut pas… oh, ça y est, on n'avance pas plus vite que la musique, voilà, ça c'est mieux, ça implique aucun animal comme ça, elle est super, pourquoi je dis ça ? alors des fois, je dis des choses en rigolant, j'ai plein de choses qui me viennent dans la tête, c'est marrant, je dis un peu en flot de paroles comme ça, mais ça peut parler à certains en fait, ok, bon, en apparence, ça semble… il peut… voilà, souvent je me dis mais tu n'as rien à voir peut-être, et en fait, bien souvent si, moi je ne sais pas pourquoi mais en tout cas, vous vous savez… ok, j'ai le 6 d'épée, il y a le fait d'évoluer dans sa manière de penser, de penser les choses complètement différemment et aussi de mouvement, d'accord ? j'ai un compagnonnage là, c'est-à-dire que on veut être là pour l'autre ou rencontrer quelqu'un qu'on pourra accompagner dans le cheminement ou dans le voyage, ok, il y en a un des deux ou peut-être même les deux parce que vous êtes en train de régler quelque chose de personnel qui peut être difficile, ça peut être changement de travail parce qu'on ne s'entend pas avec ses collègues, ça peut être éloignement de certains proches qu'on a et puis du coup, ça fait changer un peu la structure du quotidien, en tout cas, il y a du mouvement, du déplacement et du voyage, on change les choses, on voit les choses d'une manière différente, fait que ça va vous mener à des endroits où ça va vous mener en chemin à d'une manière ou d'une autre rencontrer cette personne pour les célibataires et si vous connaissez cette personne, il y a vraiment l'idée que chacun fasse un pas d'évolution dans sa manière de penser, d'accord, ça peut être changer d'avis, ça peut être prendre en considération les circonstances de l'avis de l'autre pour s'adapter et faire des compromis, vous voyez, c'est un peu ça aussi avec la justice et on tire le pour et le contre, on s'ajuste, d'accord, il y a une question de ajuster, ce qui est juste pour vous, pour l'autre, l'autre et vous, d'accord, et vous deux et il y a vraiment cette notion de on va de l'avant mais on va de l'avant ensemble, d'accord, parce qu'il n'est pas seul là, dans ce tarot-là, le personnage qui va de l'avant n'est pas seul, alors est-ce que c'est lui qui accompagne là ou est-ce que c'est lui qui se fait guider, on ne sait pas mais il y a cette notion de cheminement dans son esprit qui fait avancer, il peut y avoir un déplacement, un voyage, il peut y avoir un déménagement aussi, une proposition de bien changer, évolue, vois les choses d'une autre manière et viens, déplace-toi, viens ou alors vous, vous pourriez peut-être proposer ça à cette personne, très bien, mais on accompagne l'autre et l'autre nous accompagne, d'accord, dans ce cheminement, ouais, le 10 de bâton et on me parle de quelque chose de, il y avait peut-être une distance entre vous, il y avait peut-être une distance ou un contrat qui bloquait l'autre à un certain endroit, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un mariage ou j'ai des obligations à cet endroit-là et je décide de régler ces choses-là, c'était très très lourd à porter, d'accord, ça peut être des engagements qu'on a pris justement dans le travail, donc beaucoup de stress, on porte beaucoup de choses sur les épaules, on doit quand même s'occuper de tout plein de choses qui peuvent être pesantes dans le quotidien qu'on doit régler, c'est régler ses affaires pour pouvoir avancer là finalement et puis j'ai une fin de cycle très lourde, d'accord, si les choses n'avançaient pas, j'ai l'impression ou alors qu'un célibat commençait à vous peser pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée, c'est que d'un côté on était seul, ça pouvait commencer à peser, bien qu'on soit bien célibataire, on est bien d'accord, on ne se met pas avec quelqu'un juste parce que notre solitude nous pèse, d'accord, c'est juste qu'on a envie de partager mais parce qu'on est suffisamment bien avec soi-même et dans l'amour inconditionnel de soi, de prendre soin de soi et vous, vous y êtes puisque vous représentez quand même l'impératrice et puis bon, avec ce set de bâton, je n'ai nul doute que vous avez fait un travail intérieur important et que vous aujourd'hui vous savez vous prioriser quoi, parce que le set de bâton c'est aussi des gens de l'entourage qui peuvent essayer de venir vous piquer, venir, vous savez là, truc jalousie, ralentissement, etc. Et vous, vous savez, vous protéger de ça peut-être en se disant ok, très bien, je vais déménager, je vais me barrer d'ici comme ça au moins plus personne ne saura ce que je fais, je n'ai plus envie d'être en, voilà, je suis là pour tout le monde, je ne reçois pas forcément d'aide, par contre moi je suis là et je porte beaucoup de choses qui ne m'appartiennent pas forcément donc voilà, à un moment donné là, il s'agirait peut-être de prendre le large, prendre le large pour se libérer de tout ce quotidien qui pèse parce que d'un côté, toutes les tâches qu'on fait, on est disposé aux autres là, fait que c'est épuisant, on est très stressé, après on a aussi ses responsabilités, son travail, sa maison, ses choses personnelles à gérer, tout ça, ça pèse, ça engendre peut-être aussi même beaucoup de stress et c'est bloquant quoi et du coup, on est tellement occupé partout avec un entourage ou avec certaines personnes voilà, qui ne vous laissent pas souffler ou qui ne laissent pas souffler cette personne, peut-être même tous les deux, chacun de votre côté, que du coup, on a du mal à trouver un espace pour soi en tant que célibataire et se dire ok, là j'ai du temps de libre, je peux me mettre à la recherche de quelqu'un dans mon sentimentale, ce n'est pas qu'on ne l'aimerait pas, c'est juste qu'on n'en a peut-être pas le temps matériel ou l'énergie une fois qu'on a fait tout ce qu'on devait faire dans un certain engagement. Donc là, il y a vraiment cette idée d'évoluer là-dessus. Le mental peut être très pesant aussi ou a pu être très pesant et très stressant dans comment vont se passer les choses. Est-ce qu'il ou elle va prendre une décision favorable vis-à-vis de moi ? Est-ce que moi, je dois prendre une décision et trancher, ça me stresse ? Bref, là il y a vraiment cette idée de prendre une décision, d'être ok avec cette décision et de réussir à s'équilibrer, à se réharmoniser pour pouvoir lâcher un fardeau et enfin pouvoir avancer finalement. C'est chouette. C'est vraiment de très belles énergies, mes béliens. Ça n'a pas dû être évident, c'est toujours peut-être pas encore évident, évident, mais c'est de très belles énergies quand même. La personne en face de vous vis-à-vis de vous, rejetée. Cette personne se sent rejetée par vous. Ok. Vous, vous avez peut-être posé une condition et c'est ok. Vous avez posé une condition et parce que vous posez une certaine condition, cette personne se sent rejetée. Moi j'ai envie de dire que c'est à lui ou à elle de prendre des décisions à un moment donné. Il y a une décision à prendre là. Cette personne a peur aussi que vous le ou la rejetiez ou que vous rejetiez peut-être son état d'esprit, sa façon de penser. Ok. C'est quelqu'un qui peut-être a pris une décision au départ qui vous a semblé injuste mais a compris que quelque part il ou elle a rejeté soit l'idée, soit la proposition, soit vous malheureusement parce qu'il ou elle a d'abord des choses à régler mais ça n'empêche pas que ça fait de la peine à cette personne. Et c'est quelqu'un qui, si vous êtes en silence radio ou cette personne ne communique pas, ça lui fait de la peine, ça lui fait mal. Ok. Si vous avez rencontré récemment quelqu'un qui vous donne la sensation d'une certaine distance et une certaine froideur, c'est parce qu'il ou elle est en train de régler des choses dans sa vie, ne veut pas forcément vous vendre du rêve avant d'avoir réglé certaines choses dans votre vie parce qu'il ou elle aurait peut-être peur que vous le ou la rejetiez si vous appreniez ce qu'il ou elle doit d'abord régler. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Cette personne garde quand même un certain mystère sur certaines choses, vous ne parlez pas de certaines choses par peur que vous le ou la rejetiez. La personne en face de mes béliers, celle-ci, qu'est-ce qu'on a ? Le courage. Oui, mais cette personne va avoir le courage de faire ce qu'il faut. La personne va avoir le courage et la bravoure aussi de vous dire ce qu'il y a. Mais bon, c'est toujours une main de fer dans un gant de velours parce que là, c'est l'énergie de la force. Et j'ai le nouveau départ avec le fou, je me lance parce que c'est mûrement réfléchi et j'ai enfin le courage aussi peut-être de te parler de ce que j'avais peur de te parler. Mais vous savez, on fait des suppositions où si je dis ça à cette personne, il ou elle ne va peut-être pas le recevoir, ne pas l'accepter alors que là, il y a vraiment cette notion d'acceptation. Sauf que vous, vous avez peut-être besoin de connaître ce qui se passe chez l'autre aussi pour pouvoir savoir si vous devez l'accepter ou pas. À un moment donné, ce côté mystérieux, je ne m'extrime pas, à un moment donné, ça va cinq minutes. Bon. Et là, il y a une notion de courage, de force. Et quelque part, le fait de vous rejeter ou le fait de... le temps de régler quelque chose ou de prendre une décision qui est beaucoup plus prise avec beaucoup plus de recul, d'analyse logique, d'accord ? C'est parce qu'en fait, c'est fort entre vous et la personne le sait, elle ressent quelque chose de fort vis-à-vis de vous et elle a envie que vraiment, malgré en apparence des conditions qui pourraient être stériles, a quand même envie de s'épanouir. Mais il y a d'abord quand même ce besoin d'avoir peut-être plus de force puisqu'on part d'un terrain difficile. OK. Allez, avec celui-ci, mes béliers, je vais aller vous chercher un message ou un conseil. Vous avez peut-être pris une décision vous en disant, écoute, si tu ne me choisis pas moi, si ce n'est pas moi, si tu ne me donnes pas et si ce n'est que des blablas, moi, je me protège, d'accord ? Je prends les bonnes décisions pour moi. Le jour où tu seras disposé à comprendre ce que j'ai à te dire et à comprendre ce dont moi, j'ai besoin également, tu reviendras. Mais maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Donc, amour inconditionnel, oui. Tout donner sans recevoir, non. OK. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, elle était en envers, je dois la garder. Le 5 de bâton à l'envers. Ouais, c'est arrêter de lutter, arrêter de se battre, arrêter tout ce qui peut être conflictuel, arrêter de tenter d'expliquer. Et puis, le 5 de bâton, c'est aussi toujours cette énergie de je ne me sens pas à la hauteur, il y a de la rivalité, il y a des conflits. Et là, c'est avoir la sagesse de justement arrêter de se prendre la tête, arrêter de se disputer, arrêter de vouloir tout justifier en fait. Il n'y a qu'à un moment donné, des fois, un comportement, une attitude ou la mise en place de ce qu'on a déclaré, décidé, ça stoppe les… ça stoppe direct les conflits et en même temps, il n'y a pas de justification et de toute façon, j'entends, je t'avais prévenu. Ok. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes, éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Et là, il y a ça en fait. C'est que vous, tout ce qui est conflictuel, vous ne voulez rien savoir, vous ne voulez pas savoir, vous avez suffisamment dit les choses, acté les choses, déblatéré, justifié, expliqué pour qu'on vous comprenne. En fait, vous allez arrêter d'expliquer qui vous êtes. Vous allez juste être. Vous allez juste être. et en soi, ça, en mettant en application ça, l'autre personne, quelque part, va comprendre de manière très logique ce qu'il ou elle a à faire. mais vous, vous arrêtez de batailler, d'avoir l'impression que l'opinion de certains ou les menaces d'autres. Je vous donne un exemple. Admettons, cette personne est influencée par une famille, des amis, etc. S'il ou elle a du mal à prendre des décisions vis-à-vis de vous, c'est démerne-toi avec… Pardon. C'est le cas. Avec ces gens-là, dépaille-toi avec. Moi, je t'ai donné mon point de vue, ce qui me semble être le mieux pour toi. Maintenant, fais-en ce que tu veux. Moi, je ne me bats plus en fait. Je connais ma valeur. Là, c'est vraiment, plus on rentre dans les conflits, plus on justifie, plus ça veut dire qu'en gros, on est en train de rabaisser ça. Quelqu'un qui est sûr de lui ou qui a confiance en lui ou en elle n'a pas besoin de se justifier. à l'empereur. De tout à l'heure, quand je vous le disais, l'empereur ne rentre pas dans des guéguerres. D'accord ? L'empereur, il a sa valeur, il est positionné, il est stable et il ne se justifie pas. Il fait. Point. Il ne va pas aller expliquer à tout le monde pourquoi il ou elle fait ça. Voilà, cette personne fait ça. Non. Eh bien, vous, c'est ce que vous incarnez. Mais par contre, vous le faites avec beaucoup plus de douceur mais de manière impartiale. je vous applaudis dès demain, mes béliers. Mais ouais, après, on peut être tenté toujours de ça m'énerve, je vais lui expliquer ma façon de voir et tout. Il n'a toujours pas compris ou elle n'a toujours pas compris. Non, ça, on arrête. On arrête parce qu'on est en train de perdre de la force, perdre de l'énergie et surtout, on finit par se comparer. Mais qu'est-ce que les autres, ils peuvent dire qu'ils peuvent avoir un impact plus logique et plus dans l'amour que ce que moi, je suis en train de dire, etc. Il n'y a pas d'explication, en fait. C'est le mental, c'est l'ego. Il n'y a pas d'explication, il y a les enjeux émotionnels, il y a… Voilà. Mais quelque part, vous, en vous choisissant, vous ne rentrant plus dans des justifications des conflits et des batailles inutiles, l'autre se sent rejeté. Écoutez, ou à l'impression que vous le ou la rejetez, mais ce n'est pas lui, c'est la situation inconfortable que vous rejetez. Et si ça doit passer par dire, écoute, on ne se parle pas tant que tu n'as pas réglé, c'est OK, quoi. Vous faites votre vie, vous faites votre truc, d'accord ? C'est trop lourd pour vous, donc au moins, vous vous délestez de ça. C'est la fin de la lourdeur. Ce n'est pas un choix facile que vous faites, d'accord ? Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et puis, à terme, dans la continuité, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous deux, finalement. Mais je pense que vous, comme vous êtes à l'extérieur, vous avez ce recul logique pour pouvoir le constater, le voir. C'est pour ça que vous avez tenté d'une certaine manière. Bon, et bien maintenant, vous tentez en vous préservant vous au maximum. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, nous avons le pardon, la libération et la réconciliation. Ben voilà. et ce n'est pas parce qu'on se dispute et qu'on se bat et qu'on rentre dans des conflits, des luttes, etc. Ça ne fait que nourrir encore plus le blocage parce que là, à ce moment-là, on pourrait réagir ou surréagir ce qui pourrait donner raison à d'autres en face qui se frotteraient les mains comme ça. Tu vois, on la fait réagir, c'est bien, on prouve qu'on… C'est un fou ou une folle. On prouve que c'est lui ou elle qui attend. Mais non, en fait. Non, non, non. Là, il y a vraiment cette idée de… OK, moi, je vois le pendu. Donc, il y a vraiment cette idée de OK, c'est bloqué, c'est coincé, mais je vois la situation de plus haut ou sous un autre angle, ce qui permet un angle justement qui n'avait pas été abordé ou mis en place et ce qui fait apaiser la réharmonisation générale, ce qui fait communiquer de manière beaucoup plus douce. OK ? Et il y a vraiment cette notion de pardon, libération et réconciliation. Donc, il y a un déblocage quelque part. Très bien. Et avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers, s'il vous plaît. OK, qu'est-ce qu'on a ? Restez optimistes pour votre vie amoureuse et j'adore parce que regardez, j'en reviens, pardon, je mets le bazar. Elle est où ? Votre challenge, c'était l'optimisme. C'est le fait de vous dire « Hum, moi, je crois que ce que je vois, on verra bien, moi, je n'y crois pas trop. » Ouais, 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 ouais. Vous verrez. Vous verrez, mes béliers, mais on vous dit tu peux rester optimiste que ce soit sur la rencontre de quelqu'un, de nouveau. Et c'est voilà, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Et là, c'est et la pensée logique et la pensée positive, d'accord ? Et le fait d'y croire en même temps. Il y a un côté très « Je m'en remets à l'univers avec l'impératrice. » Mais ce n'est pas « Je m'en remets à l'univers, j'espère et on verra et j'attends. » je me remets à l'univers puisque de toute façon, ma belle énergie fait que j'attirerai et je recevrai forcément ce que je mérite puisque je suis dans l'amour inconditionnel. Donc, on reste optimiste. Et il y a encore quelque chose, j'ai l'impression qui vous est tendu et qui vous est offert. Un peu comme celle-ci de carte, la voyez, regardez, de l'être aimé qui tend quelque chose. J'aime bien. Bon, donc conseil. on ne rentre pas dans des conflits, d'accord ? On se libère et on ne se réconciliera que quand on sera capable de discuter de manière claire, posée, juste, logique, en adulte finalement, d'accord ? mais un adulte qui s'exprime en faveur du fait de faire vivre son enfant intérieur, son cœur, son âme. On est bien d'accord. Et puis, rester optimiste. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai un peu plus tard vers vous pour les énergies de ceux que veulent vous dire vos guides pour votre mois de mai 2024. Mais en attendant, tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.